... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, du beau temps pour ce vendredi en Vaucluse, plein soleil et des températures encore en hausse au meilleur. Il va faire jusqu'à 29 degrés cet après-midi. Dans le 84 ce matin, 17 degrés, c'est ce qu'on relève de suite à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Sector Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. Et en parlant de chaleur, les pompiers ont eu un sacré coup de chaud hier en fin d'après-midi. Ils étaient une centaine mobilisés sur un énorme incendie. Il a ravagé une exploitation agricole aux Vinières du côté de Cavaillon. 10 000 m² de bâtiments de cette société de production. Expédition de pommes sont partie en fumée. L'incendie serait d'origine accidentelle. A la page sociale, la circulation des cars, des réseaux Transdev reste perturbée ce matin. Toujours des couacs également sur les lignes scolaires et Tessera. Hier également, une vingtaine de postiers de Vaucluse ont débrayé. Ils se sont mobilisés pour dénoncer le stress et la souffrance au travail. On passe au sport avec l'Euro de foot et le deuxième match de l'équipe de France ce vendredi. Les Bleus affrontent l'Ukraine, l'un des deux pays hauts. Défaite interdite à suivre à partir de 18h. Deux résultats tombés hier. L'Espagne a cartonné l'air 4-0 et match nul un partout entre l'Italie et la Croatie. Puis après Roland-Garros, le pont des générations débute ce week-end en Vaucluse, à Avignon. Ce tournoi international de tennis des 15-16 ans va principalement accueillir des joueurs européens. Cette annuée, ils seront une centaine. Des Serbes comme Nova qui a gagné il y a 10 ans. Des Anglais comme Murray reviennent chez nous. Les Espagnols qui sont les meilleurs sur terre battus. Et ça nous fait très plaisir de recevoir tous ces gens-là. Sans oublier, il y a une petite Argentine qui va venir, qui je pense est un phénomène. Et donc on est ravis de voir un peu ce niveau international. Être étayés par tous ces jeunes qui viennent se mesurer entre eux. Et nos Français, par le même, en profitent. Daniel Vinault, le directeur du pont des générations. Des noms bien connus d'aujourd'hui sont passés il y a quelques années par cet ornoi. Comme l'avignonnais Benoît Perre, mais aussi le Yougoslav Novak Djokovic. Le pont commence avec les pré-califs ce week-end au tennis parc d'Avignon. Plus d'infos sur le 3w.tdj.fft.fr. Puis c'était annoncé Juliette Binoche ou encore Marion Cotillard. Avant lui, on en a bien profité. Son Oscar en poche, Jean Dujardin s'attaque maintenant au marché hollywoodien. L'acteur primé pour The Artist serait sur les tablettes de Martin Scorsese. Dujardin, 39 ans, est fortement pressenti pour accompagner Leonardo DiCaprio, au casting de The Wolf of Wall Street sur la grandeur et la décadence d'un trader de New York. Voilà pour vos infos.